Bonjour et bienvenue sur la chaîne Louis-Sara Mercedes, autiste mais pas que. Donc si vous aimez les vidéos, vous likez et vous partagez. Surtout avec les parents d'enfants en situation de handicap qui ont un TSA. Et parce qu'on sait qu'en France, la majorité n'ont pas de prise en charge. Donc la mienne, vous voyez, la prise en charge, c'est maman à la maison. Donc on va commencer par lui montrer des parties du corps et lui demander de les nommer. Oreille. Bravo. L'objectif c'est d'avoir au moins une syllabe du mot. Louise. Bravo. Super. Ça c'est plus compliqué. Donc là elle cherche. Regarde Louise. Les yeux. Les yeux. Super. Louise. Super. Louise. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Nez. Super. Et ça ? Louise. Louise. Non, c'est pas une main ça, c'est quoi ? Non. Louise. Pied. Super. Donc ça, c'est fait. On les met sur le côté. Ensuite, on va travailler les opposites. Donc naturellement, c'est nouveau et pour pas qu'elles soient en échec, on va montrer à chaque fois l'image qu'on veut qu'elles nous donnent. Jeune. Non, tu restes assise Louise. C'est toujours compliqué quand on est en face de la garder à la table. Donc on lui tient les mains. Louise. Ou alors on se met à côté d'elle. Louise, s'il te plaît. Louise. Oui, après tu auras une pause. Elle a tout ce qu'elle veut, c'est danser. Jeune. Vieux. Louise, donne. Jeune. Jeune. Bravo. Louise. Louise. Donne. Vieux. Vieux. Super. Jour. Nuit. Donne. Jour. Jour. Bravo. Louise. Donne. Nuit. Nuit. Bravo. Donc l'objectif c'est surtout de ne pas mettre en échec. Et voilà. Donc comme je l'expliquais hier, on fait ça pendant 2-3 jours et après on enlève la guidance naturellement. Gros. Mince. Louise. Donne. Gros. Gros. Bravo. Donne. Mince. Mince. Super. À l'intérieur. À l'extérieur. Donne. À l'intérieur. Louise, tu ne regardes pas. À l'intérieur. Donne. À l'intérieur. Louise. Bravo. À l'extérieur. Donne. Super. Bravo Louise. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Léger. Lourd. Louise. Donne. Léger. Léger. Donne. Lourd. Lourd. Super. Petit. Grand. Donne. Grand. 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 Bravo. Donne. Petit. Petit. Super. Après, s'il y a des éducateurs qui ont des avis à donner sur cette façon et des tuyaux, n'hésitez pas à me contacter et me faire des propositions. Donne-moi tes mains, Louise. Louise. En haut. En bas. Donne. En bas. En bas. Donne. En haut. En haut. Super. Ouvert. Fermé. Donne. Ouvert. Ouvert. Bravo. Donne. Fermé. Fermé. Super. Louise. Long. Court. Donne. Court. Court. Super. Donne. Long. Long. Super. Donne. Rien du tout. On arrête de taper. Ça, c'est un truc aussi qu'elle a développé. Il va falloir travailler dessus pour qu'elle arrête de taper. Mouillé. Sec. Louise. Donne. Donne. Sec. Super. Donne. Mouillé. Mouillé. Bravo. Rire. Rire. Pleurer. Pleurer. Donne. Rire. Super. Rire. Donne. Pleurer. Pleurer. Descendre. Monter. Donne. Descendre. Bravo. Donne. Donne. Monter. Bravo. Super. On va faire. Ok. On va faire du tri. Alors. Là, on va mettre les vêtements et les sous-vêtements. Et là, on va mettre les parties du corps. Ok. Louis, cheveux. Rats. Jambes. Cuisses. Coudes. Tête. Fille. Et là, on va mettre les vêtements. Les parties du corps, encore. Parce que là, je ne les donne pas parce qu'il y a des vêtements sur les parties du corps. Donc, juste pour l'info, je donnais aussi ces parties du corps, mais il y avait des vêtements. Donc, hier, l'abstime m'a suggéré de ne pas les mettre. Bon, c'est là que je l'ai donné, vous voyez, c'est pas un mistake, mais Louise sait que c'est le qu'on parle du corps. Mais elle estime que les parties du corps, ça doit être des parties du corps sans vêtements apparents. Voilà, quand on fait ce type de tri. Ensuite, on va travailler le 1. Alors, quand on commence les chiffres, on commence à apprendre que 1 chiffre. Pendant 2-3 jours, on va travailler le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, et ensuite 1-2-3. Donc, naturellement, pareil, il y aura de la guidance pour ne pas la mettre en échec. Et qu'elle comprenne. Donc, 1, je mets des petites billes, j'en mets plusieurs. Allez, hop. Louise, mets 1. Et elle en prend 2, donc je l'enlève pour qu'elle n'en panique 1. Vas-y, 1, mets 1. Là. Bravo ! Ah, donc je lui mets, vous voyez, je pose mes mains pour pas qu'elle en prenne d'autres. Donc, là, je vais rajouter, je le mets tous pour voir. Louise, mets 1. Voyez, elle en prend 2. Donc, je vais les enlever, je vais en mettre 15. Louise, mets 1. Bravo ! 1, super ! Allez, encore, mets 1. 1. 1, 1. Vas-y, 1. Elle en prend 2. 1. 1. Bravo, Louise ! 1, super ! C'est un peu boring, je sais, mais bon. Boring, en milieu, excusez-moi. Je parle toujours franc-anglais. Mais c'est vraiment des choses très, très importantes. Vous voyez, ça prend 2 minutes. On peut le faire plusieurs fois par jour. Et moi, je mets les activités sur le côté. Et je les retravaillerai peut-être cet après-midi. Alors, ça, c'est du makaton. Donc, on a trié une 4 parties. Donc, on va... Les choses les plus simples à travailler, c'est le 1. Voilà. 1, 2. Alors, ah, God, je mange avec. Ça, c'est la tue. Ah, bon. Hop, ça date ça. Je mange avec ça. Ça, ça, ça. Non. Avec quoi ? On mange dans quoi ? On mange qu'est-ce qu'on mange ? Bon, je ne sais plus. Celui-ci, on va le mettre là. Je suis perdu. Donc, on lui donne des passes à linge. C'est un peu le même système qu'avec les lettres. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les images makaton. Donc, là, on va faire une guidance totale parce qu'elle ne les connaît pas tous, les images makaton, parce que nous, on utilise le PECS comme outil de communication. Naturellement, aussi, le langage verbal et corporel. Donc, je m'essuie les mains avec une... Donc, avec, vous voyez, c'est ça le signe makaton, une serviette. Et donc, elle doit mettre la pince à linge. Donc, là, à chaque fois, je vais lui montrer parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais ensuite, d'ici une semaine ou deux, je lui montrerai l'image uniquement comme ça pour qu'elle devra être apte à reconnaître où se trouve la serviette. Alors, Louise, d'abord, je mens. Je m'essuie les mains avec serviette. Bravo, Louise. Louise, donne-moi ta main. Je chante une chanson. Super. Je bois dans un verre. Vert. Super. Je dors dans un lit. Super. Je lis un livre. Super. Je vérifie que la caméra est allumée parce que je l'avais éteinte et fait repartir. Non, c'est bon, ça tourne toujours. Allez, on continue. On en est à 12 minutes. On va essayer d'aller jusqu'à 9 heures. J'achète... Alors, attends, excuse-moi. Ok. Oui, tu peux prendre la pince à linge. J'achète le pain à la boulangerie. Très bien. Alors, ça, c'est des images magathons, mais qui sont très similaires au PEX. Donc, on va voir. On peut faire des tentatives de m'aider, mais partiellement. Je fais pipi aux toilettes. Vous avez vu la blessée. Hop. Super, Louise. Je mange avec une... Je mange avec une fourchette. Donc, quand on voit qu'elle ne va pas sur la bonne, on pousse un petit peu la main. Petite guidance. Louise. Louise, je peins avec un pinceau. Pinceau. Super. Le singe mange une banane. Super. Louise. Je me brosse les dents avec une brosse à dents. Super. Je m'excuse à l'avance pour le son de ma voix. Je me lave avec du savon. Super. Je me coiffe. Je me coiffe avec une brosse. Super. Bravo, Louise. Il fait nuit. J'allume la lumière. Super. Je mange mon yaourt avec une... Non, tu viens t'asseoir, Louise. Je ne suis pas sur la voix. Voilà, elle saute. Tac, tac, tac. Tu reviens t'asseoir, Louise. Donc, un peu, on décharge. Elle a beaucoup dansé ce matin. Allez. On décharge. Merci. Super. Allez, on continue. On reprend. Je mange mon yaourt avec une... Louise. Cuillère. Super. J'attrape le poisson avec une canne à pêche. Oui. Où c'est que je nage ? Je nage dans la piscine. Je suis malade. Je vais chez le... Je suis malade. Je vais chez le... Médecin. Oui. Je coupe mon... Non, je coupe ma viande avec... Avec quoi je coupe la viande, Louise ? Un couteau. Super. Ah ben, tu vois, aujourd'hui, on y va. On va se faire. Alors, j'ai mal aux dents. J'ai mal. Je vais chez le... Dentiste. Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui. Je m'assieds sur une... Où c'est qu'on s'assoit ? Sur une chaise. Super. J'écris avec un... On écrit avec quoi ? Un stylo. Super. Bravo, Louise. Louise. Et donc, j'ouvre la porte avec mes... Clés. Bravo. Allez, d'abord, maintenant, tu ranges et tu me donnes les images. Allez, super. Un. Deux. Ok. Ok. M'ami. Ah. É. Mm-hmm. c'est très bien bon les lettres de l'alphabet les connaît donc je vais les faire ok c'est un peu ennuyé parce que ça fait quand même des années qu'on lui apprend à écrire son prénom et elle arrive à l'écrire après il n'y arrive plus parce que c'est pas généralisé et que la prise en charge fait tac 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 et voilà donc on n'a pas fait d'écriture donc aujourd'hui maman elle va écrire la date on va l'écrire ensemble non louise tu restes assise allez sous la non 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 allez hop très bien ok allez on va l'écrire avec maman donc ça c'est des conseillers on dit que d'abord d'apprendre à écrire façon à l'enfant et de pas écrire en attention mais bon on le fait ensemble allez je t'aime normalement quand on fait la classe on fait pas de bisous parce que la maîtresse ça fait pas de bisous aux enfants toute la journée mais moi c'est ma fille c'est trop dur de résister allez ma chérie alors aujourd'hui on est mardi 30 novembre super alors maintenant on va écrire ton prénom donc le prénom elle sait l'écrire donc là là pour la première ligne je vais l'aider et après je vais juste faire une guidance partielle c'est à dire mettre me poser ma main sur la sienne pour pour je ne sais pas comment on dit pour aller pour l'air pour qu'elle parte qu'elle y aille toute seule dans le chemin de l'écriture allez c'est parti pour le la première d'envoyer la première je tiens la main je n'aime pas trop enfin on a l'impression que c'est moi mais c'est pas moi moi je j'ai juste je tiens sa main j'essaie de la placer dans la position c'est à aller loulou on continue voilà tu as écrit louise super voilà allez on continue donc voyez si je ne mets pas la main va pas le faire donc je vais mettre ma un petit peu là comme ça allez on y va mise super mais elle va le faire beaucoup plus gros voyez il n'y a pas je sais pas si on le voit sur le pas très on va essayer de donc là du coup je vais remettre la main pour qu'elle s'excite moins et qu'elle le fasse plus correctement voilà allez ça s'appelle de la guidance pour les personnes qui ne connaissent pas la première fois que j'ai lancé ça dès que je leur montrais ah mais vous l'aidez c'est vous qui faites non c'est pas moi qui fais on appelle ça de la guidance la majorité des enfants autistes ont besoin de guidance quand ils apprennent quelque chose de nouveau pour tout allez mais c'est comme les petits je pense qu'on les aide au début à tenir la cuillère eh ben pour les enfants autistes c'est pareil alors moi je ne lui fais pas faire je ne lui fais pas écrire uniquement son nom je lui fais aussi écrire à les lettres de l'alphabet bon faut pas que je lui fasse du bisou faut que je me pense j'ai tout le temps envie de lui faire des bisous à ma fille ah non oui elle allait faire le i voilà elle allait oublier le u là j'enlève ma main oui elle attend allez louise elle est un petit peu dépendante de la oui je mets juste mes doigts elle est un petit peu dépendante de cette guidance elle a du mal à il faudra le travail on est on est arrivé il ya des périodes mais bon je pense qu'en ce moment ça va être compliqué pour elle bon allez hop tant pis j'ai fait un bisou allez vas-y ma chérie super je t'ai même pas mis de pull on me dit souvent que j'ai surchauffe la maison on va refaire une page de on va pas faire une page de louise on va écrire l'alphabet d'accord à la à à b c d e e là on va la lire f f f f f